Merci beaucoup Hélène Cellier. Donc Sylvain Dernat vient nous rejoindre sur l'estrade et nous disposons donc d'une bonne dizaine de minutes pour discuter de ces deux interventions très riches. Et je vais tout de suite lancer le débat en jouant un petit peu le rôle de l'avocat du diable ou le chien dans un jeu de quille. Vos deux communications ont comme point commun de travailler sur la transformation des comportements. Et je me demandais s'il n'y a pas le risque à certains moments de tomber dans le bien-pensant, dans le conformisme social, le politiquement correct, etc. Et le fond de ma question est que je pense que fondamentalement est associé au jeu les notions d'humour, de rire, de transgression aussi. Dans quelle mesure réussissez-vous à garder cette constante ludique ? J'ai pu l'observer par exemple chez les joueurs d'échecs. On les pense très sérieux, ils n'arrêtent pas de s'envoyer des pics verbales par exemple et à s'insulter les uns les autres. Tout en se respectant en même temps. Mais c'est complexe quoi. Et comment vous intégrer, comment est-ce que vous avez pensé à intégrer ceci dans vos dispositifs ludiques ? C'est une très bonne question. Pour ma part, dans le narrative design, on travaille beaucoup sur les stéréotypes. Parce qu'ils nous permettent de mettre à distance, de penser ce qui est exagéré. Et pour donner un exemple très concret, dans le module sur le sexisme, on a Craig qui est l'archétype de quelqu'un de très macho, on pourrait le dire comme ça. Et qui a un comportement très déplacé, etc. Et en fait, Craig devient une figure de référence, un objet de jeu en lui-même qui est réapproprié à la fois par les créateurs et les créatrices du studio et par les joueurs-joueuses avec « fais pas ton Craig ». Et « oh là, je suis comme Craig » et des choses comme ça. Et donc du coup, c'est travailler sur le « presque trop » pour permettre ça. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire. Sylvain ? Alors de la même manière, je veux dire que c'est une excellente question. Et c'est vraiment un enjeu, en fait, dans les conceptions de design d'accompagnement et de jeux que l'on peut réaliser, avec l'idée que les jeux doivent permettre aux gens de s'autonomiser. Donc je pense que c'est ça qui est important dans la réponse, c'est de dire que le jeu ne doit pas être conçu comme de la bien-pensance. C'est de dire qu'on ne doit pas penser, nous, qu'est-ce qui est la bonne réponse aux enjeux des individus, mais c'est eux qui doivent le penser. Donc c'est pour ça que déjà on est passé par l'idée de mutualisation de séries de jeux plutôt que de jeux uniques. Parce que si on n'utilise qu'un jeu, des fois, on instigue certaines idées. Donc on a plutôt, comme je l'ai dit au début, on commence souvent avec des jeux dits de concertation, où tous les champs sont ouverts, tous les champs des possibles. Et pour vous dire la réalité des choses, par exemple dans l'accompagnement des agriculteurs, les choix qu'ils font, même s'ils sont quand même agroécologiques, ne sont pas forcément ceux que nous, on aurait souhaité ou qu'on aurait voulu, et qui, dans la recherche sur ce domaine-là, feraient sens pour être les démarches les plus optimales. Mais c'est celles qu'on choisit. Mais par contre, c'est une vraie tension. Mais c'est une tension qui nous amène aussi à potentiellement refuser des projets qu'on pourrait nous soumettre, où derrière il y a l'idée de dire, est-ce que vous ne pouvez pas instiller telle ou telle idée, ou telle ou telle manière de voir dans votre jeu ou dans votre manière d'accompagner ? C'est aussi une déontologie, en fait, c'est une règle déontologique. Mais c'est vrai que c'est toujours une tension, parce qu'on a toujours naturellement des... Moi, j'ai par principe l'idée de dire que la recherche est politique quand même, donc on porte toujours en nous, en fait, des idées, et on a toujours vouloir tendance à les mettre dans les processus que l'on fait, et il faut toujours y prêter garde, y prendre garde, justement, dans ces processus-là. Donc on essaye d'y faire attention. Donc c'est aussi l'idée, des fois, d'avoir un collectif qui participe à l'accompagnement, dans la création, etc., et des regards différents, qui permettent de dire, oula, attention, là on va trop loin, là, voilà. Donc c'est aussi par cette manière-là, mais c'est une vraie question déontologique. Oui, vos projets sont clairement politiques, au sens noble d'action sur la société. Je crois qu'il y a des questions dans la salle. Oui, merci beaucoup pour vos interventions. J'avais une question par rapport au rôle du jeu dans la transition agroécologique. Je me demandais quelle était la place de ces jeux dans le rapport de force avec des organismes comme la FNSEA ou des lobbies type Monsanto, qui sont quand même eux qui structurent beaucoup les pratiques effectives dans l'agriculture aussi, enfin, qui ne vont pas dans le sens de la transition agroécologique. Et je voulais savoir si les jeux que vous développez, est-ce qu'ils participent d'une prise de conscience des contraintes qui pèsent sur les agriculteurs, par les agriculteurs eux-mêmes, est-ce qu'ils participent d'un rapport de force, une politisation, ou pas ? Alors, derrière ce que vous dites, il y a la question des power games, c'est-à-dire les questions où on retrouve la notion de Paolo Fréré sur l'opprimé et comment on donne la parole à l'opprimé par rapport à des jeux de pouvoir. Il faut quand même comprendre que l'agriculture, comme n'importe quel domaine social, est en prise avec plein de tendances et de pressions politiques, quelles qu'elles soient, dans tous les domaines. Et moi, je ne vais pas citer la FNSEA, parce qu'on pourrait très bien citer de l'autre côté d'autres organismes qui vont dans l'autre sens et qui tirent dans l'autre champ. On a des jeux qu'on a conçus dans les jeux de concertation qui ont déjà mis autour de la table des représentants des syndicats agricoles, de l'administration, qui est aussi un garant d'une certaine forme d'agriculture. Mais l'idée, c'est de faire du commun. Et l'idée de faire du commun, c'est avec toutes les parties prenantes de la société. Ce n'est pas dire, eux ont raison, on va leur donner la parole et ils vont faire, et c'est eux qui vont remporter la mise. C'est essayer de mettre tout le monde autour de la table et que c'est l'ensemble de la société, c'est-à-dire quelles que soient les représentations qu'elle porte, qui peut participer à un projet commun. Il y a vraiment derrière un peu l'idée qu'on développe, l'idée de la notion de commun, telle qu'elle a été notamment portée par Elinor Rolström, dans sa théorie des biens communs, et dans ce qu'on peut appeler la troisième voie, dans le fait d'autonomiser des populations locales, notamment sur des problématiques qui les concernent, et en mettant finalement autour de la table tous les parties prenantes. On a travaillé ça avec notamment mon collègue Yves Michelin et Nolwenn-Bash, avec qui on coédite l'ouvrage dont j'ai parlé. Ils ont beaucoup travaillé sur un jeu qui est le loup dans la bergerie, qui traite des problématiques du loup, avec l'idée de mettre autour de la table les agriculteurs, les naturalistes, l'administration. C'est l'idée d'avoir toutes les parties prenantes. Ce n'est pas d'autonomiser une partie de la population en disant « Elle, on va lui donner la raison pour qu'elle puisse se sortir ». C'est vraiment de faire ensemble. Tout d'abord, merci à vous deux pour vos présentations qui étaient très intéressantes. Alors en fait, j'ai une question qui s'adresse à vous, M. Bernard, puis à vous, Mme Cellier. Ma première question, c'est, est-ce que vous savez, peut-être que ça m'a échappé, mais je n'ai pas entendu en tout cas, quel type d'agriculteurs se saisissent de vos jeux ? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, un recul par rapport à cela ? Qui se saisit de votre jeu ? Et puis la seconde question, pendant que j'ai le micro, pour Mme Cellier. Donc j'ai été très sensible à ces concepts de conscientisation, d'empathie, de coping, qui évoquent forcément le domaine de la psychologie. Et votre présentation orale m'a fait écho à ce qu'on voit de plus en plus se développer en réalité virtuelle, les situations où on met les étudiants en médecine ou en psychologie pour les familiariser à ce type d'habileté. Et est-ce que ce que vous créez, vous, a déjà un impact, vous, a déjà été utilisé dans le monde académique ? Voilà. Je vous remercie. Alors, sur la population d'agriculteurs, alors il y a beaucoup de jeux qui nous échappent aussi, maintenant, qui sont utilisés de manière autonome. Donc je ne peux pas répondre globalement sur... Il y a un jeu de l'Inrei qui s'appelle le Rami Fourrager, qui a été développé par un collègue, Guillaume Martin, à Toulouse, et qui est utilisé maintenant de manière assez classique. Par bon nombre d'agriculteurs, par les chambres d'agriculture, par des groupes alternatifs ou non. Voilà. Il y a à peu près tout le monde. Et nous, dans nos pratiques, on essaie justement de ne pas tomber dans la caricature d'avoir que des groupes alternatifs avec nous. Parce que, justement, l'idée derrière le changement, ce n'est pas de tomber vers ceux qui sont déjà dans le changement. C'est d'aller vers l'ensemble de la population. Donc on est plutôt saisi par des filières, mais qui porte en elles, finalement, toutes les typologies d'agriculteurs qui sont derrière. Je vais vous faire la caricature, mais on a des gros, des petits, des puissants, des moins puissants. Et voilà. Donc c'est pas... Voilà. On a à peu près un peu tous les profils qui sont derrière ces jeux. C'est pas... Voilà. On essaye justement d'avoir un peu la globalité de la population agricole. Mais on est plutôt saisi, en fait, à chaque fois, dans des demandes de groupes, mais qui ne sont pas forcément des groupes alternatifs. Parce que l'idée assez classique serait de dire « Ben oui, ils développent des jeux là-dessus, donc c'est les groupes alternatifs qui vont venir les chercher pour légitimer leur position ». Ben, c'est pas du tout le cas. En fait, on a des projets avec des filières, avec des organisations professionnelles qui sont assez larges et qui ont toutes les postures agricoles à l'intérieur, en leur sein, quoi. Et l'idée, c'est intéressant justement de faire dialoguer des gens qui ne sont pas sur les mêmes modalités. Parce que penser le changement à l'intérieur des territoires, parce que je travaille quand même dans un laboratoire qui s'appelle Territoire, donc qui porte dans son nom un peu le sens de la recherche qu'on fait, c'est aussi de travailler à l'intérieur des territoires. Et les changements dans les territoires, ils intéressent tous les parties prenantes et pas simplement une partie des habitants de ces territoires. Pour répondre à la question, non, le jeu n'a pas été utilisé dans un contexte académique, mais par contre, si vous voyez des portes d'entrée, des collaborations possibles, voilà, je suis ravie. Elisabeth Belmas. Oui, alors moi, j'ai une question pour plusieurs, pour M. Dernard et aussi pour Mme Célier. Alors, expliquez-moi, vos jeux, vous les faites à la demande ou vous les faites et vous les proposez aux agriculteurs ? Et dans quel cadre ? Les foyers, les syndicats, les fédérations ? Alors, on a tous les cas de figure. Alors, on a, comme j'ai dit, on a déjà, il y a un catalogue qui est, qu'on a recensé, de jeux qu'on a recensés, puis de jeux qu'on connaît, qui sont aussi des jeux de collets. Comme j'ai dit, nous, on n'aime pas réinventer l'eau tiède. Donc, quand il y a des jeux qui sont déjà créés, ça ne sert à rien à recréer. C'est un peu la problématique du jeu en France, c'est que souvent, on recrée 10 fois l'eau tiède avec des jeux qui sont sur les mêmes choses. Donc, nous, plutôt que de faire ça, on préfère aller chercher des jeux existants et les réutiliser, les adapter, parce qu'il y a quand même une notion d'adaptation à la fois du design du jeu, parfois, mais surtout de l'animation et de l'accompagnement du jeu à l'intérieur des situations dans lesquelles il est utilisé. Mais alors, quand on ne trouve pas, finalement, le jeu qui répond aux problématiques sur lesquelles on travaille, on en crée. C'est le cas, dans l'exemple que j'ai donné, le jeu de Lagrange, qui a été supporté, notamment par le GIS, le jeu de Lagrange, il a été créé, en fait, pour répondre aux problématiques avec ce groupe d'agriculteurs, parce que ça permettait de mettre, alors je ne vais pas rentrer dans le détail théorique, mais ce qu'on appelle les socio-écosystèmes, c'est-à-dire l'interaction entre les problématiques d'élevage, qui sont des problématiques techniques, avec des problématiques environnementales, sociales et culturelles. Donc, c'était l'idée, c'était de pouvoir dialoguer autour de l'ensemble de ces éléments du socio-écosystème. Et du coup, il nous fallait un jeu qui était dédié à ça, parce que l'autre jeu qu'on mobilisait, il était plutôt à vocation géographique et territoriale. Donc, on l'a créé de ce fait. Mais donc, voilà, on réutilise aussi souvent des jeux déjà existants, et quand on les produit, ce n'est pas spécialement pour un commanditaire, c'est surtout pour répondre à des situations données où on voit qu'il y a un trou, en fait, dans lequel on n'est pas capable de répondre et où il n'y a pas, finalement, l'outil qui est pertinent. Par contre, comme je l'ai dit, ce qui est important aussi de voir, c'est qu'on refuse aussi des commandes où on nous dit qu'il faudrait un jeu, parce que, bien souvent, le jeu ne sert pas à répondre à la demande qui est faite. Oui, et moi, j'aurais souhaité savoir où sont-ils utilisés ? J'ai posé la question dans les foyers agricoles, dans les familles agricoles, parce que, bon, la fabrication est une chose, la pratique est une autre. Alors, certains jeux sont des jeux à vocation, entre guillemets, professionnelle ou de travail collectif, donc ils sont plutôt utilisés dans l'accompagnement agricole par des conseillers techniques, par des filières, par des... Voilà. Et on a des jeux, par contre, qui sont aussi des jeux à vocation grand public, donc il y a des jeux qui peuvent être utilisés à la maison, qui sont utilisés à la maison. Je pense au jeu du Jeunet Belliqueux de mon collègue Yves Michelin, qui est un jeu grand public, qui est même diffusé maintenant et qui peut être accessible à tous. Donc il y a vraiment toutes les modalités. Je vous remercie, c'est ce que je voulais savoir, que ce n'était pas uniquement des jeux à visée professionnelle, mais qui pouvaient aussi s'adresser au grand public. Voilà, ça dépend des jeux. Je vous remercie. Et donc, Mme Célier, moi, ce que je voulais savoir, c'était quel public viviez-vous ? Parce que la notion de consentisation, définie par faire, elle est très spécifique. Vous savez qu'elle s'adressait à un public très spécifique, d'Amérique latine, qu'il fallait sensibiliser à l'alphabétisation et à la politique, je dirais à l'autonomie politique. Alors ? Oui, comme je l'évoquais brièvement, en fait, c'est là où la façon dont on réinvestit le terme est différente de la théorie originelle, parce que vraiment, nos jeux essaient, comme ceux de mon collègue, si j'ai bien compris, de mettre tout le monde autour de la table, pas seulement les militants et les militantes, mais aussi des gens qui n'ont pas envie de s'intéresser à ces sujets-là, parce que, en fait, quand on fait des jeux pour la formation en entreprise, il y a vraiment tous les types de personnes, et c'est tout l'enjeu du narrative design, d'essayer de poser les questions pour que les espaces de parole puissent être investis par tout le monde, et pas seulement par les opprimer, en fait, pour reprendre la terminologie de fré. Merci. Y a-t-il des questions ? Alors, je regarde sur le chat. Je pense que nos collègues en ligne sont là, mais ils sont à l'écoute. Il n'y a pas de questions, Thierry. Bien. Je songeais à un très vieux jeu de l'humanité, un peu l'équivalent du go japonais ou des échecs qui s'est répandu depuis l'Inde vers l'Occident. C'est le jeu d'Awele, qui domine le continent africain sous différents nombres, Ankala, etc., et qui est un jeu qu'on appelle le semaille, et qui est très intéressant par rapport à la conférence de Sylvain, parce qu'il est porteur d'une philosophie, et cette philosophie est qu'il faut toujours laisser à manger, en quelque sorte, à son adversaire, qui est aussi son partenaire. Et je me disais que, finalement, ces philosophies, ces politiques que vous essayez de passer dans ces jeux modernes, elles étaient très probablement déjà à l'œuvre, sous d'autres formes, dans d'autres cultures, civilisations, depuis des temps immémoriaux. Justement, alors moi, j'en profite, parce que c'est une très bonne manière d'expliquer qu'il y a une littérature qui existe par ailleurs. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur le jeu d'Awele en Afrique, notamment, par des collègues, qu'ils soient français ou autres, notamment des collègues du CIRAD, et qui ont utilisé ce jeu dans des pratiques avec des communautés autochtones, puisque c'est un jeu qui est déjà pratiqué, et qui permet aussi de faire expliciter un certain nombre de choses dans ces communautés-là. Donc, je vous invite à aller sur n'importe quel site de recherche d'articles en ligne, et vous tapez Awele et Jeux, et vous trouverez un certain nombre de publications qui ont déjà été faites par des ethnologues, notamment, et des sociologues, sur l'utilisation de ce jeu avec des communautés autochtones. Donc, il y a des choses très intéressantes là-dessus. Et puis, évidemment, Hélène, nous sommes des êtres de parole, et nous communiquons, et nous jouons avec les mots.